La vie des idées avec Mathieu Bogg-Côté Chers amis, ici Mathieu Bogg-Côté et bienvenue à cette quatrième saison de la vie des idées. C'est un immense plaisir de vous y retrouver. Encore une fois, lors des prochains mois, nous chercherons à comprendre notre époque et les grandes controverses qui la traversent. Et pour cela, nous recevrons des intellectuels des deux côtés de l'Atlantique qui peuvent nous éclairer en révélant les courants profonds, dis-je, qui façonnent notre société. Aujourd'hui, je reçois Christian Saint-Germain, qui à sa manière est presque un habitué de la vie des idées, professeur de philosophie à l'UQAM, qui vient de faire paraître un troisième ouvrage de sa série consacrée à la condition québécoise. Le titre est très clair, « Naître colonisé en Amérique ». Et je le précise, le titre est parlant, car Christian Saint-Germain nous y invite à renouer avec ce qu'on appelait autrefois la théorie du colonisé ou la psychologie du colonisé ou la critique, simplement, de l'esprit du colonisé. C'est un ouvrage puissant, violent, drôle, peut-être injuste aussi, qui, comme le veut la formule, ne laissera personne indifférent. Christian Saint-Germain, bonjour. Bonjour, Mathieu. Alors, question première à propos de cet ouvrage qui vient de paraître chez Libère et que j'invite immédiatement chacun à se procurer par ailleurs. Vous commencez par une, je ne sais pas si c'est une satire ou un portrait au lance-flamme ou quelque chose entre les deux, de la société québécoise à travers sa culture populaire dans les presque 50 premières pages, où vous en prenez à la fois à la vie culturelle officielle du Québec, aux figures qui l'occupent, aux personnages qui en sont les principaux protagonistes. Pourquoi commencer ainsi cet ouvrage, qui par ailleurs est un ouvrage de philosophie politique, qui est un ouvrage qui cherche à nommer la condition du colonisé, pourquoi commencer par cette espèce de portrait au lance-flamme de la culture populaire? Au lance-flamme, je ne suis peut-être pas d'accord avec le choix des armes. Moi, j'estime faire une frappe chirurgicale, mais enfin, il ne manque pas de cibles au Québec. En fait, l'idée de la description, l'idée de l'entrée en matière rieuse, ricaneuse, satirique, exagérée, bien évidemment, où on force le trait, où on appelle le croquis carnivore, en fait, ça vise essentiellement à montrer que dans une société colonisée comme la société québécoise, des auteurs tiennent le haut du pavé. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas innocent, en fait, c'est tout à fait symptomatique que quelqu'un comme Denis Lévesque ou qu'Anne-Marie Dussault ou des personnages où tout le monde en parle, Guillaume Lepage, que ces gens-là occupent un espace si grand, en fait, ils fixent la conscience, ils fabriquent le consensus québécois. En plus, ce qui n'est pas à dédaigner, ces gens-là, on nous les passe en reprise continuellement, c'est-à-dire à la fois la fin de semaine, le soir à 11 heures. C'est-à-dire qu'on tient la conscience québécoise télévisuelle épinglée comme un papillon de nuit sur un tapis. C'est-à-dire, on s'assure qu'on va voir la version du diffuseur colonial Radio-Canada à travers Anne-Marie Dussault. On s'assure qu'on va plaire à la grande majorité, on va établir le gros bon sens, le soi-disant gros bon sens avec Denis Lévesque. Et on s'assure aussi de distribuer le dépliant de CLSC avec Guillaume Lepage où on retrouve invariablement la même platitude, c'est-à-dire de jolies filles, un humoriste qui, après une trop longue absence, revient, quelqu'un qui est condamné par la médecine et quelqu'un de passage, parce que, bien sûr, il faut donner la place à tous ces gens qui nous visitent et donc leur donner tout l'espoir. Donc, pour moi, ce n'est pas un appendice, là. Ce n'est pas quelque chose, quoique les émissions ressemblent aux émissions des appendices, mais ça, c'est une autre affaire. Mais ce n'est pas innocent, cette affaire-là. Ce n'est pas une fioriture, ce n'est pas une enluminure. C'est essentiellement la manière dont le consensus québécois se fabrique. Alors, vous frappez fort, vous avez nommé plusieurs des personnes que vous ne manquiez pas, disons-le ainsi. Et à la page 24, vous avez une formule qui me semble très parlante, c'est-à-dire, vous critiquez cette culture populaire, vous critiquez la manière dont se représente la société québécoise. Non, je ne critique pas la culture populaire. Je dis, voici l'état de la situation quand on est dans une société de colonisés. On ne réinvente pas la TV, disons, on fait des shows de chaises, c'est-à-dire ce qu'on appelle des shows de chaises. C'est une vilaine expression, mais il faut l'assumer. De haut de gamme avec, tout le monde en parle, et de moins haut de gamme avec Denis, celui que j'appelle Denis la malice ou le pseudo Denis. Enfin, j'ai toutes sortes de petits attributs pour lui, que je trouve fort, c'est un homme sans doute fort charmant, qui va être enterré sous les gémeaux. Enfin, on imagine déjà la scène, là. Puis tout ce monde-là se congratule, puis là, tout ce monde-là reçoit des médailles, on les aime, puis on dit qu'on les aime, puis ça tourne en rond. C'est la société québécoise dans son goudron télévisuel, tel qu'on l'aime, c'est-à-dire avec le vieillissement de la population qui en est évidemment un des éléments directs. Alors, je vous ramène néanmoins à la page 24, parce que vous avez une formule forte. Donc, dans ce portrait sévère, disons-la ici, vous terminez en disant, vous terminez en un sens, en disant heureusement qu'on était sortis de la grande noirceur. Alors, cette formule-là... Non, je pense que c'est heureusement qu'on est sortis, non? Non, non, non. On était sortis. Ah, OK, très bien, très bien. Alors, heureusement qu'on était sortis de la grande noirceur. Alors, ce qui me frappe dans cette formule, c'est que vous nous faites finalement le portrait d'une société québécoise qui a tendance à s'auto-congratuler, qui se croit émancipée, qui se croit délivrée, qui se croit décolonisée, qui croit qu'elle a peu de choses à voir avec ce qu'elle était il y a 50, 60 ans. Et le portrait que vous faites, effectivement, de la vie... Ben, c'est-à-dire... Je termine, la vie télévisuelle et la vie radiophonique, le portrait que vous en faites est cruel. Et finalement, vous nous dites par cette formule, presque avec le clin d'œil, est-ce que nous ne serions pas finalement à nouveau dans une grande noirceur qui ne dit pas son nom? Est-ce qu'on vous comprend bien? Absolument, vous me comprenez parfaitement. Ça en est même inquiétant. Mais non, la situation est la suivante. C'est-à-dire que la Révolution tranquille, qui est une des bêtes noires que je pourchasse, c'est-à-dire la fausseté de la Révolution tranquille, celle qui fait que nous sommes encore colonisés, celle qui rend impossible l'indépendance du Québec pour le moment. C'est ça, notre drame. Celle qui laisse croire que la libération a déjà eu lieu. Exactement. Celle qui, en fait, permet de chasser le mot coloniser de la conscience québécoise. On l'a vu au Congrès des jeunes péquistes récemment. On voit qu'ils ne sont pas colonisés. Ils sont à la mode. Ils sont végétariens. Ils voyagent. Ils sont dans la diversité. Ils sont joyeux. Enfin, mais le mot coloniser n'entre jamais dans la conscience parce qu'il est tenu à l'écart. C'est un refoulement typique des colonisés. C'est-à-dire que la chose ne sera pas entendue. Comme on dit dans l'endroit, la question ne sera pas entendue. Le fait d'être colonisé, alors que les autres peuples normaux se sont libérés dans les années 60, nous, nous sommes un peuple blanc en Amérique, sur le point de disparaître, et nous n'entendons pas la question coloniale. Nous ne l'entendons plus. Nous l'avons entendue à peine pendant les années 60, mais très peu, parce que nous, on n'est pas colonisés. C'est ça notre drame. C'est-à-dire que l'élision du mot colonial, de ce statut-là, est une activité constante dans la vie politique des Québécois. Le Parti québécois n'en parlera pas, dans le fond, et on en discutera plus loin quand on abordera le contenu plus sérieux du livre. On verra en quoi, par exemple, quelqu'un comme Lisée est essentiel pour monter le bûcher funéraire de la question nationale, si j'ose dire. Je me permets néanmoins de dire... Un bûcher des vanités. Je me permets de dire que la première partie, néanmoins, est plus sérieuse que vous ne le dites, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un portrait, donc je le disais, très sévère d'une société québécoise qui se laisse croire qu'elle est émancipée, qui joue à l'émancipation, alors que si on vous comprend bien, elle ne l'est pas du tout. Et ça nous conduit ensuite à la question politique, effectivement. Vous nous dites, et c'est la thèse de l'ouvrage, vous me corrigerez si je me trompe, que toute la société québécoise fonctionne aujourd'hui au refoulement de sa condition véritable, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de détachement de plus en plus grand entre ce que nous sommes et ce que nous prétendons être. Donc la condition coloniale nous ravage, nous dévore jusqu'au trognon, mais au même moment, jamais nous n'avons prétendu être aussi libres comme société. Au même moment, on nous répète sans cesse, l'économie n'a jamais été aussi bas, notre taux de chômage n'a jamais été aussi bas, les jeunes voyagent, ils sont bilingues, ils sont trilingues, ils sont cosmopolites, ils sont ouverts, on ne sait pas où ils sont vraiment, mais on va finir par savoir où ils sont rendus, la fameuse expression, on ne sait pas où ils sont rendus. Alors, non, on est là-dedans, on est dans ce discours-là et ça prend beaucoup d'énergie, une société, en fait, ça prend un symptôme comme le Parti québécois pour maintenir, en quelque sorte, le cataplasme colonial, c'est-à-dire, quand le PQ ne sera pas là, parce qu'évidemment, moi, mon livre, c'est essentiellement aussi un manifeste, il y a quelque chose de l'ordre de, j'aime écrire, j'aime la beauté, j'essaie de monter un texte qui soit le plus beau au plan littéraire, le plus soigné, le mieux écrit que je peux, mais en fait, comme c'est un texte qui est écrit d'une année à l'autre, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'après 2018, c'est-à-dire, l'après des fêtes du Parti québécois, comment la question nationale va se tourner, comment le fœtus de la condition nationale va se tourner dans le giron de l'histoire, c'est ça qui m'intéresse, parce que je n'ai pas désespéré aucunement, même si mon texte est cynique, ironique, je n'ai jamais désespéré du fait que le peuple québécois va être un peuple normal, puis qu'il va être libre, puis qu'il va parler français en Amérique, puis qu'il va réaliser, en quelque sorte, le grand projet des ancêtres et des fondateurs. Pour moi, la folie mystique qui est à la base, qui est le noyau vrai du Québec, qui est le noyau véritable du Québec, va finir par apparaître. C'est ça ma conviction. Alors, il y a une tension, effectivement, dans votre ouvrage. D'un côté, effectivement, on pourrait croire qu'il y a quelque chose d'absolument désespéré. C'est-à-dire, tout ce que nous avons tenté sur le plan de l'émancipation collective a soit échoué, soit c'était une comédie, c'est un bluff, pour reprendre la formule de votre livre précédent, votre premier, sur la condition québécoise. Donc, c'était un bluff. Et le portrait que vous faites du Parti québécois, par exemple, de ses chefs, pas seulement du chef actuel, c'est le portrait, finalement, d'une comédie qui n'est pas très drôle par ailleurs et qui se termine de manière assez gênante. Et de l'autre côté, donc, il y a ce côté très désespéré où, finalement, rien n'a fonctionné. Et de l'autre côté, vous avez la certitude intime qui perce ici et là que j'ai au cœur de la condition collective quelque chose comme une puissance, vous dites, mystique, un noyau mystique. Donc, il y a une espèce de promesse qui, un jour, sera tenue. Comment réussissez-vous à tenir votre réflexion dans cette espèce de grand écart? On pourrait croire que ces deux positions ont quelque chose de contradictoire. C'est l'enjeu de la foi. C'est ce que nous rappelle Saint-Paul. Il faut espérer au-delà de toute espérance. Oui, mais de ce point de vue, c'est ce qu'on peut souhaiter à la fin de votre livre. De ce point de vue, c'est réussi, c'est ce que vous alliez dire. Mais en fait, l'objectif est le suivant. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas au Parti québécois. Je trouve que le Parti québécois est quelque chose... C'est un mort qu'il faut que l'on tue. Et donc, le plus tôt qu'on aura liquidé le Parti québécois, le mieux, on s'emportera. Mais évidemment, quand je dis ça, je dis ça comme un obscur professeur d'université qui enseigne dans un sous-sol universitaire, au niveau métro. Moi, c'est ma conviction intime. Pas parce que ces gens-là sont personnellement... J'ai quelque chose contre eux personnellement. Je trouve que ça fait 40 ans qu'on donne la chance aux coureurs, comme on aimait le dire. C'est une expression très commune au Québec. Donner la chance aux coureurs, ça fait 40 ans qu'ils courent. Et donc, moi, je pense que ces gens-là sont la condition de la non-réalisation de l'indépendance. Parce qu'avec des lois 101, des lois à caractère chimérique, qui donnent une fausse sécurité, avec tout ça, on n'arrive pas à percevoir l'enjeu. L'enjeu... Le temps passe, c'est vrai. Il y a des enjeux démographiques, il y a des enjeux de nombre, mais il y a surtout le discours du nationalisme québécois qui est devenu totalement homéopathique, c'est-à-dire où il est totalement dissous dans une sorte de trudeauisme qui ne s'avoue pas lui-même, une sorte de généralité éthique, d'insignifiance écologique qui essaie. Alors que la vraie question, ce n'est pas 450 propositions dans un congrès, c'est comment on renouvelle le discours national en vue de l'indépendance et de la liberté d'un peuple. Ce n'est pas de se demander de se mettre une taxe sur les pneus d'hiver ou on va avoir des péages sur des ponts qu'on n'a même pas construits. Ça, c'est du... On voit tout de suite qu'on a affaire à des farceurs. On voit tout de suite qu'on est dans un grand épisode de Saint-Faurien. Quand on voit ça, on n'est pas du tout dans la perspective d'une galvanisation des forces du Québec. On est dans la dilution homéopathique et de la rectitude politique, ce que j'appelle l'urie noire de la rectitude politique, essentiellement. Alors, votre critique, on y arrive, votre critique est une critique du Parti québécois qui est à la fois responsable d'un échec collectif, mais aussi celui qui nous empêche de percevoir l'échec. Alors, qu'est-ce... Non, qui nous empêche de percevoir notre condition coloniale. Oui, c'est sûr. Parce qu'il est bâti sur ce refoulement-là, lui. En fait, c'est notre symptôme, le Parti québécois. C'est-à-dire, avec des chefs qui démissionnent en pleurnichant, avec quelqu'un qui... Avec un parti qui, dans le fond, a développé le genre d'émissionnaire. C'est-à-dire, j'ai des enfants, je m'en rappelle, « Ah oui, j'avais des enfants. » Même PKP, dans le journal de ce matin, dit qu'il va peut-être revenir en politique. Non, on est vraiment dans le vôtre ville, là. On a basculé au Théâtre des variétés. Mais j'essaie de... Lorsque je vous lis, et ça fait quelques livres que je vous lis déjà, j'essaie de comprendre à qui... Parce que pour vous, tout était foutu depuis le début. Disons ça comme ça. Non, tout n'est pas... Mais comment expliquer... Alors, comment... Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire qu'elle est si on cherche à retrouver le moment où ça a dérapé? Disons ça comme ça. Le moment où Christian Saint-Germain nous dit, à ce moment-là, si on avait pris une autre décision, aujourd'hui, on serait un pays. Et donc, à quel moment ça a dérapé tout ça? Est-ce que c'est dès le Parti québécois? Est-ce que c'est même à l'époque du RIN, de l'Alliance Laurentienne? À quel moment, autrement dit, le nationalisme québécois trébuche ou à tout le moins prend une mauvaise direction? C'est certain que le sabordement du RIN par Pierre Bourgault n'est pas la décision la plus lumineuse que Bourgault a prise dans sa carrière. Je pense qu'il y a quelque chose de... Si on veut situer, si on veut s'amuser à faire les gérants d'estrade de l'histoire, on peut au moins identifier cet élément-là. Ensuite, est venu un parti qui est bâti sur le mirage démographique des années 60, sur le montage bureaucratique de la société québécoise. Et ce parti-là, en fait, a cherché la respectabilité. C'est ce que, d'ailleurs, Bourgault a fini par... Bourgault a dit deux choses par rapport au PQ après son erreur du sabordement du RIN. Il a dit, un, on a toujours cherché la respectabilité, ce qui est une... La sécurité et la respectabilité. On retrouve d'ailleurs ce discours-là sur YouTube. C'est très facile à trouver. Et il y a immédiatement dans les années 80, vu dans l'évêque une espèce de faux jeton, une espèce de simulacre, là, M. Lévesque, que l'on tient en haute estime comme si c'était, je ne sais pas, moi, un saint ou un mystique ou le frère André. M. Lévesque, dans le fond, c'est juste l'extension du Parti libéral dans une perspective moins corrompue. C'est la continuation d'un nationalisme du Parti libéral avec moins de corporations, qui fait le plein qui est dans une perspective moralisatrice d'assainissement de la politique, fort charmant au demeurant. Mais votre description est assez injuste sur le plan factuel. Je peux me permettre, par exemple, quand vous parlez de René Lévesque, vous éouliez, par exemple, l'influence du chanoine gros sur lui, le fait qu'il a assumé par ailleurs la continuité. C'est vrai que lui-même, quand on lit les premières pages d'Option Québec, il assume ce que vous espérez que les souverainistes québécois assument, la part mystique du projet national. Je vous réponds là-dessus, Mathieu, la chose suivante, c'est-à-dire que c'est exactement Pierre Bourgault qui dit de Lévesque qu'il est donc niaiseux parce que quand le général de Gaulle est venu et qu'il a crié « Vive le Québec libre! » Lévesque a dit « Il n'y avait pas d'affaires à faire ça, on était capables de le faire tout seul, etc. » Il n'a même pas compris la portée de la déclaration de Gaulle essentiellement. Il a juste vu des problèmes politiques parce que Lévesque, comme le reste du PQ, sont dans la doctrine provincialiste du fédéralisme canadien, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'inventer le peuple québécois, de l'imaginer autrement qu'à l'intérieur du carcan constitutionnel. Ils veulent juste gagner un juge de plus, un petit pouvoir, grappiller un petit pouvoir, un peu comme des... Ils ont toujours été dans la doctrine provinciale. Ils n'ont jamais eu le, j'allais dire, l'envergure de dire « Nous sommes une nation française, nous voulons avoir la totalité des pouvoirs, pas des Grenoilles. » Puis, en fait, on le voit, par exemple, ce qui me surponnait récemment, c'est de voir le 15 août la fête des Acadiens. Bien, l'Isée, il ne se rend pas à la fête des Acadiens parce que pour lui, la question nationale, ça se ramène à la peau de chagrin qu'est la province de Québec. Et donc, plutôt que d'aller vers les Louisianais, aller vers les Acadiens puis leur dire « Voyez, moi, je suis un chef... J'aspire à devenir un vrai chef d'État et je me rends vers ma diaspora francophone et je rappelle à ceux qui sont au Québec à quel point ils sont fragiles parce que quand tu te rends... Si tu décides de te rendre en Acadie, c'est pour convaincre les Acadiens. Tu peux leur dire « On va mettre des programmes spéciaux pour vous permettre de revenir, on va vous permettre d'étudier au Québec, on peut faire des choses tout à fait sympathiques de cette nature-là. » Mais en fait, tu veux parler à ton peuple en te rendant là-bas. Mais c'est ce qu'un chef nationaliste péquiste ne fait jamais parce que dans le fond, il veut juste... Dans le fond, il est dans une négociation de type CSN avec le gouvernement fédéral depuis le début. Il veut juste aller chercher une petite affaire. Mais alors, comment expliquez-vous quand vous présentez les choses ainsi ? Comment expliquez-vous par exemple le fait qu'en 95, cette fois-là, au référendum de 95, c'est un référendum qui est décisionnel sur l'indépendance porté par Jacques Parizeau que vous n'épargnez pas non plus dans vos ouvrages en général ? Il y a une volonté très claire chez lui de... Il y a des préparations internationales, des préparations financières. Pour vous, Parizeau est aussi dans la logique provincialiste qui consiste à quémander quelques pouvoirs de plus. Oui, parce que rappelez-vous Parizeau, dans les années 70, ses histoires avec Carole Deveau, rappelez-vous Parizeau qui dit, après l'échec de Mitch, il se tourne vers Robert Bourassa, son soi-disant fameux discours Bourassa, dire quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Là, tout le monde n'était pas armé autour de ça. Il s'imaginait que Bourassa allait devenir un homme. Et donc, il dit, mon premier ministre, or, il oublie que Bourassa est en fait celui avec les fédéraux qui ont organisé la répression des événements d'octobre de 70. Mais son jugement est tellement, j'allais dire, est tellement incertain sur cette question-là qu'il l'appelle mon premier ministre. C'est quand même quelqu'un qui, dans l'histoire d'Amérique du Nord, appuyait une loi sur les mesures de guerre. Il ne peut pas être mon premier ministre. Vous pouvez critiquer, par exemple, le manque de jugement de Parizeau. C'est une idée, c'est une manière de voir les choses. Mais l'autre, est-ce qu'au nom de ça, vous pouvez dire que Parizeau était dans une logique provincialiste, alors qu'est-ce qu'on en comprend, l'ensemble de son action politique s'est inscrit dans une autre conception du nationalisme québécois? Plus ou moins. Parce que ce qui existait, Parizeau, il l'a dit lui-même en entrevue souvent, c'est ce qu'il appelait les dossiers de gouvernement. Parizeau est un grand serviteur de l'État. au sens où on le dit, un grand commis de l'État. Ça marche dans une perspective pour faire des caisses de dépôt, ce qui est fort charmant au demeurant. Mais ça marche pour ça, mais ça ne marche pas pour inventer, pour faire surgir un peuple. Et puis d'ailleurs, Parizeau s'en est jamais caché, il a dit « j'ai jamais voulu faire de la politique ». C'est un sacré problème quand t'as un chef nationaliste qui dit... Bouchard disait exactement la même chose, les deux gosses vantaient qu'ils n'avaient jamais voulu faire de la politique. Or, ils étaient titulaires d'une créance de liberté qui est en souffrance depuis 200 ans. Et donc, ces gens-là se vantaient de ne pas vouloir faire de la politique. Bouchard préférait faire plaider pour des économies de bouche chandelle avec le secteur public. Puis Parizeau, lui, ce qu'il aimait, c'est les dossiers de gouvernement. Voilà des problèmes, j'allais dire, vous me permettrez l'anglicisme, j'en répéterai pas beaucoup, de casting. C'est-à-dire, quand on est colonisé, quand on est frappé par la surdétermination coloniale, on agit exactement comme ça. Mais vous me permettrez une dernière question sur ces chefs-là, parce qu'ensuite, on va arriver au cœur de l'ouvrage, c'est-à-dire la condition colonisée. Il y a... Vous dites, par exemple, vous voulez pas faire de politique. On peut entendre la phrase tout autrement. C'est-à-dire, si notre peuple n'était pas justement dans une quête de franchissement national, d'émancipation nationale, on aurait préféré faire autre chose de notre vie, mais la question est tellement importante qu'on décide de s'engager en politique. À tout le moins, c'est généralement comme ça que ça a été compris. Pas du tout. Dans le fond, c'est des gens... En fait, s'ils avaient été à une autre époque, ce que je dis dans le livre, vous vous en souviendrez sans doute, ils seraient allés se faire cirer à Londres. Comme on disait dans les vieux Québécois, ils étaient allés se faire cirer à Londres. C'est-à-dire, Paris-Jour, en fait, était comme frappé du syndrome de Stockholm. Ils parlaient mieux anglais que les Anglais eux-mêmes. Il était tout à fait fasciné par cela. Il était tout à fait admiratif. Je pense même qu'il a dit qu'il garderait la reine d'Angleterre. Peut-être sans doute en boutade, dans un moment d'égarement, il l'art. Mais non, non, on a affaire à deux chefs colonisés qui, eux, n'ont jamais compris ce que c'était le travail sur soi pour se décoloniser. C'est le propre d'être colonisé que de ne pas le voir jamais. C'est comme une sorte de maladie, comment dire, et sûrement pas déclaration obligatoire. C'est une maladie invisible. C'est-à-dire, on est colonisés parce que, finalement, on ne passe pas par Fanon, on ne passe pas par Mimi, on ne réfléchit pas sur cela parce qu'on est ailleurs, parce qu'on est, dans le fond, dans la carrière provinciale, on est dans la politique provinciale, on est content d'avoir été élu par le PQ, mais ce n'est pas suffisant à être élu, on le voit bien depuis 40 ans, ce n'est pas suffisant d'être élu par le PQ, même à 93 %, comme un chef coréen ou comme Pauline Marois, pour réussir une entreprise comme l'indépendance du Québec. Alors, je me permettrai simplement de dire qu'en ces matières, vous reprenez les tics de certains de nos commentateurs, Lisey aurait fait 75 %, on aurait dit qu'il y a un mauvais score, il y a 93 %, on l'accuse d'être nord-coréen. D'une certaine manière, il n'y avait pas moyen de sortir ici. Ah oui, mais pas pour moi, vous le savez. À 87 %, ça aurait été correct. Vous m'avez lu, vous savez que Lisey, j'admire la qualité de son français, son intelligence, mais il n'en demeure pas moins qu'il appartient à l'époque de Nana Mouskouri ou de Mireille Mathieu, c'est Acropolis à Dieu, il est sorti directement du tricheur et du naufrageur de Robert Bourassa, on dirait une vieille affiche de Robert Bourassa dans Mercier, il est blanchi comme un cheval fourbu. Mais je vous ramène sur la question que je vous ai posée, que vous avez un peu esquivé quand même, à quel moment peut-on dans l'histoire... Ah non, mais vous cherchez le Big Bang, vous ne le trouverez pas. Non, non, pas du tout, parce qu'il y a dans l'histoire du Québec des 50 dernières, 60 dernières années, en fait, il y a une montée du souverainisme, il y a une montée de l'indépendantisme. Il y a eu un moment même où il y a eu une capacité d'entendre le discours sur la décolonisation. Hubert Aquin était là-dedans, Pierre Vallière, bien d'autres... François Chirme, François Chirme. Alors la question que je vous pose avec insistance, c'est à quel moment, vous me dites, il n'y a pas un Big Bang, mais à quel moment peut-on repérer à peu près le dévoiement provincialiste, selon vous, du nationalisme québécois? Le dévoiement provincialiste... Vous me direz qu'il a toujours été ainsi et qu'il n'y a jamais eu de moment indépendantiste, finalement? Non, non, je ne vais pas jusque-là. Dans le fond, la lecture du Hubert Aquin dans un passage des blocs erratiques qui s'appelle « L'art de la défaite », il montre que même les patriotes ont eu de la difficulté, même quand ils gagnaient... Tout surpris de gagner à Saint-Denis. Tout surpris de gagner à Saint-Denis. Donc, c'est ça, être colonisé, là. Il y a un trait problématique que même quand on gagne, on s'arrange pour perdre. Même quand Camille Lorrain veut faire la loi 1, il fait la loi 101, il s'en fâche dans les fleurs du tapis, puis il n'est même pas capable au plan parlementaire de faire la loi 1. Et donc, en fait, c'est ça la surdétermination coloniale. C'est pour ça qu'être colonisé, c'est comme être envoûté. Dans le fond, c'est avoir intégré le désir de mort que notre colonisateur a mis en nous. Et c'est de l'exécuter sans le savoir. C'est pour ça que le chef doit travailler. Un peu, l'image que je prends dans le livre, c'est un peu comme les Indiens qui se mettent dans une tente pour suer, pour essayer de voir clair, pour jeûner, pour essayer de... C'est un désenvoûtement le fait de se décoloniser. Ce n'est pas juste une question rationnelle ou politique. Il ne suffit pas d'avoir juste des bonnes intentions, vous dire, votre chèque va arriver plus vite avec nous autres, vous allez être soigné plus vite, ou il va vous arriver, il va neiger moins l'année prochaine. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut que le chef lui-même ait compris, en fait, et une des thèses du livre, vous l'aurez, je sens que vous allez m'en parler, mais une des thèses du livre, c'est que le colonisé, le chef colonisé, c'est le colonisé suprême. C'est-à-dire, c'est le perdant chef. C'est celui dans lequel des gens qui sont colonisés depuis de père en fils se reconnaissent parce qu'ils savent qu'avec lui, ça ne marchera pas. Et c'est la grande, pour moi, c'est la grande distinction entre Bouchard-Parisot et Lisée. Je dis dans le livre, Bouchard-Parisot avait été choisi pour perdre. C'est-à-dire? Et Lisée a été choisie pour être battue. Oui, c'est très présent dans le livre, ça. Donc, faites-moi préciser le contenu de cette distinction. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Choisi pour perdre veut dire tout simplement qu'on sait qu'avec eux autres, ça ne marchera pas. Inconsciemment, par une sorte de tâtonnement inconscient, je ne peux pas vous en faire la démonstration, ne me demandez pas des statistiques. Je n'aurais pas cette idée. C'est une intuition interprétative. C'est un effort pour faire, comme dit Lacan, pour essayer de faire des vagues avec une interprétation pour bouger un peu l'espèce de marais de la question nationale telle qu'on la trouve aujourd'hui. C'est essentiellement des gens dans lesquels on se reconnaît. Mais quelle est la distinction entre choisi pour perdre ou pour être battu? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Perdre, ça veut dire qu'on est sûr qu'avec eux, ça ne marchera pas. Parisot-Bouchard, d'ailleurs, ils se sont passé le pouvoir à la dernière minute et ils ne savaient plus à quel sens jouer à un moment donné. Mais pour être battu, ça, c'est autre chose. Parce que pour être battu, on va s'apercevoir, ça fait 40 ans que la chansonnette Péquet se tourne. Lisée, on l'a choisi, on a écarté Cloutier, on a écarté les plus jeunes parce qu'on ne voulait pas leur faire porter l'odieux de l'échec des générations. Lisée, pour moi, va se présenter, et c'est pour ça que je fais référence aux thèses de René Girard, Lisée va se présenter sur la scène en étant celui qu'on va battre, dans lequel, en fait, finalement, l'EPQ va faire reposer l'ensemble des erreurs stratégiques depuis 40 ans sur lui, en 2018. À partir de là, ils vont dire, l'EPQ va dire « On a tout essayé ». J'ai même écrit dans le livre la lettre de démission de Lisée telle que je l'imagine. Évidemment, c'est satirique, il n'y a pas une once de méchanceté là-dedans, mais on a tellement été habitués au genre d'émissionnaire Péquet qu'on peut même prévoir la lettre dans laquelle Lisée va tirer sa révérence au nom d'une génération qui aura tout essayé. Moi, c'est pour ça que 2018 m'intéresse, mais c'est l'après-PQ qui m'intéresse. Alors, la formule est forte, c'est juste une histoire de bien comprendre. Donc, pour vous, en fait, Lisée a été choisi inconsciemment par les péquistes pour en finir avec leur propre aventure. C'est-à-dire que c'est une sorte de bûcher funéraire, c'est un bûcher des vanités. Il est déjà... Il est déjà... On ne se reconnaît pas véritablement en lui. Bon, ses résultats récents sont trompeurs parce qu'en fait, au début, on ne le voyait pas dans la course à l'élection du PQ en remplacement de PKP. On ne le voyait pas comme au début, il partait très loin. Et donc, lui, il va cristalliser en quelque sorte. C'est lui sur lequel va reposer, à mon sens, une lecture comme une autre. J'espère me tromper d'une certaine manière parce que j'ai quand même de la sympathie pour les hommes. Mais j'ai l'impression que c'est lui qui est dans le collimateur sacrificiel du PQ. C'est-à-dire, c'est lui dans lequel on ne se reconnaît pas vraiment à cause de sa qualité et l'élocution à cause de toutes sortes de raisons de cette nature-là et qu'il va... Puis en plus, le fait qu'il est là depuis si longtemps, c'est-à-dire qu'il est dans l'ombre. En fait, sa grande malchance, c'est que quand il a été élu, il passait derrière Trump, derrière l'élection de Trump et là, il était derrière Irma, vous allez me dire, c'est un enchaînement de catastrophes naturelles, mais ça va se terminer comme ça. Il va prendre sur lui l'ensemble des déconvenus des déconvenus péquistes. C'est l'élément... Il va être le beau qui m'y sert, en fait. Alors, Christian St-Germain, nous allons à la pause pour quelques instants et nous revenons ensuite à la vie des idées. Vous écoutez Radio-VM. Alors, chers amis, nous sommes de retour à la vie des idées avec Christian St-Germain avec qui nous parlons de son livre « Naître colonisé en Amérique ». Nous nous sommes quittés au moment où Christian St-Germain, fidèle à ses habitudes, jouait avec un marteau sur le Parti québécois et détruisait ce qui restait à détruire de ce parti pour reprendre sa formule « Il faut tuer le PQ qui est déjà mort. » Non, il y a des morts qu'il faut que l'on tue. Alors, oui. Alors, effectivement, je vous avais mal cité, mais je crois que l'idée était là. Alors, cela dit, j'aimerais vous ramener là, vraiment, on se détache un instant, bien que je devine que vous y reviendrez, au sort du Parti québécois pour chercher à comprendre ce que vous entendez par cette idée d'être colonisé. C'est-à-dire, il y a une partie de la sociologie québécoise des années, des écrivains et aussi des poètes qui, dans les années 50, on peut penser à l'École de Montréal avec Maurice Séguin, on peut penser à Gaston Miron, on peut penser à François... Oui, François Aquin aussi, par ailleurs, mais à Hubert Aquin. On peut penser à plusieurs figures qui ont cherché à Vallière, qui ont cherché à comprendre le Québec à la lumière d'une forme de pensée du colonisé, d'un portrait du colonisé pour reprendre la formule de l'autre. Alors, la question que je vous pose, c'est qu'entendez-vous par un peuple colonisé et de quelle manière le peuple québécois l'est-il et l'est-il encore? Bien, dans fond, parce qu'il perd, il est conquis, il est une monnaie d'échange à partir de l'Acte de Québec. C'est une session, il est cédé comme une monnaie vivante à la puissance ennemie, à ceux qui ne parlent pas sa langue, à ceux qui vont installer son propre, un autre système politique que le sien. Il est d'abord colonisé parce qu'il est cédé et cette session-là dans l'Acte de Québec fait en sorte qu'à partir de ce moment-là, c'est un événement qui semble tout à fait lointain et inconnu, dont la portée, évidemment, n'apparaît jamais la conscience de l'homme ordinaire, surtout à travers les générations d'étudiantes polyvalentes qui ne connaissent pas l'histoire. C'est-à-dire, être colonisé, c'est oublier, en fait, d'où on vient, des cinq, six provinces de France dont on est issu principalement. C'est oublier d'abord cela, qu'on est un morceau de France en Amérique qui aurait peut-être pu devenir, n'eût été de les saigner des années 30 et qui aurait peut-être pu devenir ce que les États-Unis sont devenus pour l'Angleterre. Nous, on aurait pu devenir cela par rapport à la France si on n'avait pas justement subi l'effet de la conquête. Donc, l'élément historique, il y a un élément d'oubli actif dans la condition de coloniser, d'oubli entretenu, évidemment, par la fragilité du système d'éducation, sa pauvreté, et par le fait que c'est très désagréable de se savoir colonisé, de se savoir vaincu, de se savoir un peuple battu, défait. C'est très désagréable de voir, par exemple, aujourd'hui, des ministres fédéraux parler en notre nom pour savoir qui doit entrer au Québec, qui peut rester, qui nous disent « vous ne pouvez pas parler votre langue complètement, vous devez faire attention à ceci ou à cela ». C'est absolument désagréable quand on est un adulte de voir d'autres adultes parler à notre place quant à notre condition et à notre destin. Et ça, ça a une portée absolument, pour moi, symbolique, pas juste concrète, mais bien sûr qu'il y a un effet dans le réel qui est dévastateur pour moi. Et comment fonctionne au Québec ce refoulement? Parce que vous dites qu'il y a la condition coloniale, très bien. Vous dites aussi qu'ici, il y a un travail immense pour que n'advienne pas à la conscience cette réalité d'être colonisé. Alors, comment fonctionne ce refoulement colonial au Québec et comment fonctionne-t-il surtout aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, à la rigueur, on pourrait dire que dans les années 50, des années 30, des années 20, il y avait une conscience quand même partout présente de la situation coloniale des Québécois d'une manière ou de l'autre. C'est présent chez le Chouanouen Grou, c'est présent, mais pas seulement chez lui, c'est présent dans le sentiment qu'ont les Québécois d'être aliénés dans leur propre pays, c'est présent dans les chansons de Félix Leclerc, c'est présent de différentes manières, mais aujourd'hui, on ne le voit plus d'aucune manière. Comment ça fonctionne aujourd'hui, ce refoulement, selon vous? Mais c'est là l'effet d'un parti comme le Parti québécois, c'est là l'effet délétère d'un parti comme ça parce que lui, dans le fond, il s'engage dans des progrès tout à fait admirables, mais en fait, s'engageant dans ses progrès plutôt que de faire l'essentiel de sa tâche historique, c'est-à-dire de faire l'indépendance, essayant d'à chaque fois ce qu'on appelle des dérives opportunistes en disant ça nous prend le pouvoir, il faut le pouvoir, puis si on n'a pas le pouvoir, on ne peut rien faire. C'est vrai d'un certain point de vue. Il y a du vrai là-dedans. Non, non, il y a du vrai là-dedans. Tu ne peux pas faire l'indépendance dans l'opposition. Oui, oui, mais tu ne peux pas la faire non plus si tu es en fait un parti provincial qui fait semblant qu'en 2022, on va sortir du garde-robe puis on va faire une sorte de coming-out final dans laquelle on va s'assumer, mais entre-temps, on ne peut pas en parler parce que c'est comme ouvrir son imperméable dans un parc, c'est une idée bien dangereuse. On va se faire... Donc, ça, c'est être colonisé en diable, c'est-à-dire ça, c'est véritablement être colonisé. C'est pour ça que en fait, la plus grande ruse du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Donc, la plus grande ruse d'être colonisé, c'est de penser qu'on n'est pas colonisé. En fait, c'est le premier, j'allais dire, c'est le premier jalon d'une prise de conscience, c'est de savoir que c'est une maladie invisible, imperceptible, que le système d'éducation ne va pas rehausser par des cours d'histoire particulièrement réussis et à partir duquel on va se dire qui on est, nous autres Québécois. C'est la chanson de Georges Odor, je suis Québécois, on commence à comprendre cela, on se dit, quelle est mon identité? Bien, en fait, puisque je ne suis pas capable de remonter à cette source, à la source française de mon identité, d'ailleurs, je suis très mal pris parce que la source française, c'est la source qui m'a abandonné aux forces ennemies qui ont été les puissances anglo-saxonnes, donc c'est toute la difficulté, c'est ça, j'allais dire, le dilemme d'être colonisé, c'est de ne pas le savoir. Alors, quels sont, vous nous dites, il y a des effets, évidemment, dans la conscience collective, mais vous parlez des effets concrets de cette conscience, de cette situation colonisée, je me permets de vous poser la question, c'est-à-dire, comment voyez-vous, à quoi reconnaissez-vous aujourd'hui dans le Québec contemporain, cette conscience coloniale d'une manière ou de l'autre? Bien, soyons très simple, c'est comme le nez au milieu du visage, en fait, un parti indépendantiste ou soi-disant souverainiste, on ne sait pas comment il s'appelle maintenant, il est peut-être crypto-végétarien, un parti indépendantiste nous dit, je ne parlerai de la question qu'en 2022, ou la question, même Landry a parlé d'un troisième mandat, ça me prend absolument le pouvoir pour pouvoir en parler, ça me prend absolument le pouvoir pour pouvoir réfléchir à cette condition, c'est-à-dire, le BQ par rapport à la question nationale, c'est l'histoire d'une longue paresse intellectuelle dans laquelle on n'a pas renouvelé véritablement le discours nationaliste et devant lequel on est, le premier symptôme colonial, c'est que le premier parti qui est censé représenter les aspirations profondes nous dit, moi je ne peux pas en parler tant que je n'ai pas le pouvoir puis je ne peux pas en parler tout de suite puis il ne faut pas avoir faim tout de suite parce que moi je me suis mis, je vais essayer de faire lever le dernier soufflé dans sa forme texturée, je vais me mettre, en fait c'est le festin de Babette que l'ISÉ nous propose pour 2022, donc juste cette proposition-là, c'est une proposition insensée qui ne tient que parce que, par exemple, les médias, on parlait au début de l'entretien des médias, parce que les médias donnent une sorte de vraisemblance quand Anne-Marie Dussault reçoit lisé, elle fait comme si, dans le fond, ça avait beaucoup de sens ça 2022, on dit que six mois en politique c'est une éternité, six ans, qu'est-ce que c'est, cinq ans, ça n'a pas de sens, on voit bien que c'est une proposition insensée qui ne marcherait qu'à l'intérieur d'une tribu qui prendrait des substances hallucinogènes, c'est-à-dire ça n'a pas de sens, on ne peut pas renier une option fondamentale aussi noble que l'indépendance d'un peuple en disant je ne peux pas vous en parler tout de suite je vais attendre que le beau temps s'organise en fait ma seule chance c'est que les libéraux en face soient pris dans des scandales des méga scandales de corruption et qu'ils échappent le ballon et que ce n'est pas dans ce cadre-là que la question nationale doit être posée ça c'est le cadre provincialiste cadre dans lequel Excel Lisée qui connaît depuis 20 ans il est là depuis c'est un pilier de taverne si j'ose dire je laisse de côté cette dernière formule la taverne fleur de lys et je vous ramène sur la question encore une fois des effets de la conscience coloniale est-ce qu'effectivement de temps en temps les Québécois je reformule en fait est-ce que de temps en temps les Québécois prennent conscience ne serait-ce que partiellement ne serait-ce que le temps d'une frustration ou d'une colère de leur situation d'aliénation selon vous est-ce que cette conscience d'être colonisé en fait est-ce que cette réalité d'être colonisé remonte à la conscience de temps en temps ne serait-ce qu'à la manière de secousse de blessure de moins en moins pour une chose très simple parce que dans le fond le PQ a réussi en quelque sorte à travers sa stérilisation des idées nationales c'est-à-dire que dans le fond il a le monopole de la question il est comme une sorte de CLSC ou de SAQ de la question nationale donc il a le monopole exclusif comme Hydro-Québec de tout ce qui se fait donc il a réussi à paralyser par sa vision provincialiste l'ensemble des énergies vives il a pu les monopoliser comme un monopole d'État de type révolution tranquille mais surtout parce que finalement une des grandes une des chevilles ouvrières de la prise de conscience de l'État de coloniser c'est à travers les artistes or un chansonnier un poète nationaliste il ne s'en trouve plus beaucoup au Québec et donc le PQ a réussi à déconnecter l'affect esthétique c'est-à-dire l'affect poétique pour ramener ça à des questions de gérance de gouvernance d'économie de chèques qui arrivent plus vite de prise en charge plus grande plutôt que de ramener ça à des questions de fierté à des questions purement dans le fond être libre c'est une question qui n'a rien à voir avec des questions d'ordre bêtement économique de toute façon l'économie on ne la contrôle pas à l'époque on se trouve de sorte que c'est juste une question de fierté c'est juste de dire on ne prend pas d'ordre d'un autre peuple qui n'est pas le nôtre et avec lequel on se distingue parce que nous ne parlons pas sa langue d'ailleurs vous avez un contre-modèle au cas québécois dans votre ouvrage c'est le cas d'Haïti vers lequel vous vous tournez c'est-à-dire vous nous dites que finalement on connait la formule je crois c'est Daniel Laferrière qui dit les Québécois ont tout sauf l'indépendance alors que les Haïtiens n'ont rien sauf l'indépendance alors de quelle manière le cas haïtien selon vous éclaire d'une manière ou de l'autre la condition québécoise parce que moi je suis très admiratif de la victoire d'Haïti pour moi je reprends les travails d'une philosophe américaine qui s'appelle Susan Morse qui a écrit un livre un petit livre extraordinairement comme on dit savamment roboratif qui s'appelle Égale et Haïti un livre magnifique publié chez Léo Scheer aux éditions Léo Scheer dans lequel elle montre essentiellement que parmi les grands événements de l'histoire la libération des esclaves haïtiens de Saint-Domingue a été un événement évidemment que Égale ne rapporte pas expressément mais qui lui sert dans la dialectique du maître et de l'esclave essentiellement et donc pour moi Haïti est admirable parce que sa contribution à l'histoire ce n'est pas une contribution purement philosophique comme le cogito cartésien ou la déclaration sur la mort de Dieu de Nice parce que concrètement Haïti a montré que des esclaves pouvaient être libres pouvaient pousser l'ouverture avec des salines avec l'ence on a une dette par rapport à eux extraordinaire et donc un devoir d'hospitalité d'une certaine manière qu'on doit maintenir parce que quand les Haïtiens viennent chez nous il faut se rappeler que nous-mêmes nous avons été exilés jadis nous-mêmes 40 000 personnes se sont tournées vers les États-Unis à un moment donné vers One Socket par exemple dans le Rhode Island ou dans New Hampshire je ne sais plus trop et donc pour moi l'événement haïtien est un événement dans l'histoire absolument remarquable admirable mais évidemment on ne peut pas juger vous allez me dire la condition actuelle d'Haïti est abominable c'est vrai la condition présente mais leur contribution à l'histoire est inestimable pour moi alors il y a dans votre livre et pas seulement dans ce livre-là si je peux me permettre dans les trois dans votre série j'en devine qu'il y aura peut-être un quatrième une trilogie oui mais j'allais dire de la trilogie au début mais puisqu'on peut s'attendre à ce qu'il y en a un quatrième parce que vous avez l'impression de ne pas encore tout dit sur cette question je vais me garder une réserve il y a quelque chose qui est très présent c'est cette idée qu'il y aurait quelque chose comme un destin exceptionnel du peuple québécois une vocation surnaturelle une vocation j'essayais de laïciser votre propos il y a une vocation surnaturelle du peuple québécois puisque vous assumez le terme il y a cette idée qu'il y a quelque chose comme vous avez utilisé tantôt la promesse des ancêtres il y a autrement dit vous avez utilisé la formule du noyau mystique donc pour vous manifestement il y a quelque chose comme un noyau mystique un noyau exceptionnel un noyau existentiel au coeur de la condition québécoise qui porte la promesse d'un état indépendant d'un état français en Amérique mais j'aimerais vous amener à développer un peu plus sur ce noyau que vous identifiez sans jamais par ailleurs trop vous y plonger qu'est-ce qu'il y a dans cette promesse qu'est-ce qu'il y a dans cette vocation surnaturelle dont vous nous parlez de quoi nous parlez-vous exactement Christian Saint-Germain parce que je précise que c'est sur ça que reposent toutes vos espérances vous liquidez le PQ le Bloc tous les leaders souverainistes le nationalisme depuis 50 ans et pourtant vous accrochez votre espérance à cette idée d'une vocation surnaturelle du peuple québécois en Amérique vous conviendrez que des gens un peu moins portés vers ce type de foi ou de spéculation pourraient vous dire vous accrochez à bien peu de choses après avoir tout liquidé bien peu de choses c'est quand même la fondation de Montréal ça n'est pas fait par des agents d'immeubles la fondation de Montréal c'est quelque chose de grandiose en fait il faut se raccrocher à la figure d'un grand autre c'est à dire une folie grandiose qui dépasse l'entendement rationnel c'est à dire quand on traverse de la France des 5-6 provinces de France on traverse l'Atlantique au péril de sa vie pour venir évangéliser les indiens on peut bien nous raconter des histoires sur des gens qui se sont enrichis avec les fourrures c'est sans doute tout à fait exact le débat ne porte pas là-dessus mais quand on a quand on obéit à un ordre de marche de cette nature-là il est surnaturel pas parce que on peut pas c'est pas parce que j'aime pas la laïcité j'aime par ailleurs la laïcité le principe il est surnaturel parce qu'il obéit à cette époque-là et que c'est bien plus fort qu'une idéologie des gens viennent planter des croix laver des indiens les soigner essayer de les comprendre parler leur langue c'est quand même quelque chose de grandiose et donc c'est à partir de là c'est surtout pas à partir de petites récriminations de type syndical qu'on peut construire un pays c'est à travers quelque chose de plus grand que nous qui nous a précédés et auquel on voit des traces encore dans notre dans le paysage urbain tout simplement c'est essentiellement ça c'est pas j'allais dire je ne suis pas une grenouille de bénitier je suis juste je suis juste tout simplement sensible à la force qui a amené la fondation de Montréal et de Québec je suis juste émerveillé devant ça connaissant un peu l'histoire par ailleurs mais en la connaissant suffisamment pour savoir qu'il y a quelque chose de bien plus grand que nous actuellement de bien plus courageux et qui devrait nous inspirer mais nous inspirer non pas à travers l'argument rationnel de ça va être mieux avec ceci ou avec cela ou le prix du pilon de poulet va diminuer mais à travers l'idée que nous sommes appelés à quelque chose de plus grand encore que ce que nous sommes actuellement et c'est ce saut qualitatif qu'un chef nationaliste doit j'allais dire doit embrasser si j'ose dire c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'ordre actuel qui doit réinventer il ne s'agit pas d'attendre le peuple il s'agit pour un leader galvanisant de l'amener pas de l'attendre en disant on épouse la démarche oui je veux bien mais la lumière du leadership se fait par l'inspiration on a davantage besoin j'allais dire d'adeptes bouleversés que d'adeptes convaincus pour reprendre une formule d'un littéraire mais je vous reviens donc vocation surnaturelle du peuple québécois en Amérique noyaux mystiques et ainsi de suite donc ça fait référence pour vous au souffle missionnaire au souffle évangélique qui est lié intimement à la Nouvelle-France on conviendra qu'aujourd'hui les Québécois sont non seulement insensibles ou étrangers à ce insensibles je ne dirais pas étrangers oui par la force je vais dire par la faiblesse de l'enseignement public bien sûr par la massification scolaire mais au delà de ça on pourrait dire que les arguments relevant de la vocation surnaturelle du peuple québécois aujourd'hui en Amérique on voit bien mal qu'il est prêt à entendre quelque chose comme ça le discours nationaliste peut certainement avoir un souffle existentiel romantique le fait de se gouverner soi-même le fait d'être maître chez soi mais ce n'est pas vers ça que vous vous tournez en dernière instance vous vous tournez vers quelque chose de plus profond de plus vertical de plus mystique mais cette part-là qui y a accès ? c'est-à-dire que personne n'y a accès personne moi je ne fais pas de channeling je ne me mets pas en contact avec les mystiques d'une autre époque je dis simplement que cela est utilisé tout simplement comme un point de référence qui nous montre à quel point la pauvreté d'un discours de type provincialiste de type gestion des affaires est nulle autre et ne nous mènera nulle part c'est-à-dire si vous prenez la question nationale depuis l'horizon économique vous n'arriverez jamais à convaincre qui que ce soit vous allez pouvoir faire sortir la flibuste des grands organismes subventionnaires comme Bombardier qui vont venir dire on crée des emplois puis si le Québec se sépare il va arriver ici il va pleuvoir des sauterelles ou vous allez perdre votre fonds de pension alors que vous n'en avez pas de toute façon et donc on ne s'engage pas dans des discours de type économique on peut parler d'économie on peut réfuter des hérésies économiques mais on n'appuie pas la question nationale sur des questions seulement économiques sinon on perd complètement nos adversaires sont armés ils ont les médias ils font une bouchée de nous alors sur ça vous touchez à quelque chose de très fort c'est-à-dire effectivement les limites d'un souverainisme qui ne serait que comptable les limites d'un discours qui se veut gestionnaire et pragmatique comptable alors qu'il est finalement simplement ennuyant vous identifiez d'ailleurs on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui mais on en avait déjà parlé dans une autre émission la dégénérescence thérapeutique bureaucratique du modèle social hérité de la révolution tranquille donc comme si pour vous d'une certaine manière le peuple québécois était étouffé par un modèle qui apparemment devait l'émanciper alors qu'aujourd'hui il le dévitalise il le cingue de différentes manières parce qu'on ne sait pas combien va nous coûter par exemple la prochaine négociation avec les médecins spécialistes et les médecins omnipraticiens on ne sait pas de quelle ampleur va être l'œil au beurre noir qu'on va recevoir de cette négociation-là qui sera tenue par les grands médias dont on parlait en début d'entretien assez secret en fait toutes les vraies affaires au Québec en fait si je voulais essayer d'être un peu plus clair je dirais ceci le Québec c'est la sûreté du Québec l'hydro-Québec les médecins spécialistes les médecins omnipraticiens qui sont placés face à des médias qui répètent à peu près les mêmes choses sans questionner ses grandes forces c'est-à-dire trois émissions Denis Lévesque Anne-Marie Dussault et Guillaume Lepage tout le modèle toute la stagnation québécoise est dans cet étau-là pour les questions importantes on s'emballe avec le fait que je ne sais pas les officiers de la sûreté du Québec n'auront pas deux emplois comme si ce n'était pas une folie déjà depuis longtemps que des officiers aient deux emplois mais ça donc ces éléments-là c'est ça qui tient la conscience québécoise colonisée actuellement et donc je vous poursuis donc pour vous il y a quelque chose de plus profond de plus vrai qui gît au Québec et qui pourrait ressurgir en faisant éclater tout ça c'est-à-dire qui pourrait réapparaître si l'on risquait si on en appelait à ça si on acceptait pour un temps le fait de ne pas avoir de référence à un nationalisme patenté comme celui du PQ comme si on j'allais dire si on acceptait de marcher un peu dans le désert plutôt que de faire gérer à distance la question nationale par du monde qui se connaisse en question nationale ce fameux coureur qui court depuis 40 ans sans jamais rien gagner d'essentiel et qui instaure des fausses sécurités si on avait le courage de les liquider de marcher au désert par rapport à je voulais dire parce que de toute façon il ne livrera pas de toute évidence s'il livre ça va être sous le mode provincial et c'est sous le mode de la conjoncture mauvaise ou j'ai des enfants il faut que je m'en occupe ou en fait ça va tourner comme ça ça va tourner en queue de poisson dans le grand dans le grand cirque ordinaire qu'a été le PQ et donc ça va tourner et donc il faut prendre le risque pas oser comme le PQ mais il faut prendre le risque essentiellement de se réaminer j'allais dire de réimaginer l'indépendance et le nationalisme en dehors du chême provincialiste péquiste donc pour vous d'une certaine manière si tout en venait à s'effondrer politiquement j'entends du mouvement souverainiste ça serait plus grand chose en fait tout s'effondrait ça serait l'occasion d'une renaissance pour vous c'est la possibilité d'une renaissance c'est la seule chance qui nous reste la mort du PQ est la seule chance qui nous reste oui parce que c'est l'ennemi principal de l'idée d'indépendance en fait c'est celui qui l'a dénaturé qui l'a corrompu à travers j'allais dire l'obsession référendaire de Claude Morin c'est celui qui est dans le fond qui est traversé par les idées fines de Claude Morin dont on connait l'emploi du temps maintenant et les OB mais je vous ramène sur cette question de l'argument économique qui est très important vous nous dites on ne fait pas l'indépendance que pour des raisons économiques vous identifiez très justement sur ce point de vue les dérives d'une espèce de pragmatisme comptable à courte vue où on a l'impression d'être finalement plus dans les vraies affaires je pense à la nationalisation de l'amiante je pense à des erreurs de cette nature-là c'est-à-dire que ça ne peut pas nous mener ça on doit en tenir compte bien évidemment mais ça ne peut pas être le noyau du discours on ne veut pas être libre parce qu'on veut être plus wealthy si vous me permettez l'expression on veut être libre parce que c'est dans notre nature d'être libre et que ça s'impose à nous comme n'importe quel peuple normal même si on le fait sur le tard même si la Papouasie Nouvelle-Guinée a fait son indépendance en 1976 ça s'impose à nous parce qu'il est urgent pour nos enfants pour ceux que nous souhaitons faire et souhaitons avoir et ceux que nous avons déjà d'en arriver là mais alors vous nous dites ce discours ne suffit pas il faut une charge romantique une charge je ne sais pas le mot lyrique n'est pas le bon mais une charge affective qui touche les affects profonds les passions politiques mais la fierté c'est un affect profond comme la honte je ne suis pas occupé à dire le contraire mais ce que je dis c'est que ça on est encore dans la discussion sur la vocation surnaturelle du peuple québécois n'y a-t-il pas moyen justement de mobiliser ces affects ces passions cette fierté ces espérances sans pour autant sentir le besoin de connecter ça de manière obligatoire finalement à ce discours mystique qui est assez étranger disons-le non seulement à la conscience québécoise contemporaine mais à la conscience contemporaine en général je n'en fais pas un passage obligé je dis tout simplement que c'est un point de comparaison ça nous révèle notre propre réalité c'est-à-dire on regarde la grandeur de la fondation ça nous révèle notre origine alors il nous reste à peine trois minutes je vous ramène parce que je m'en voudrais de ne pas vous amener dans la vie politique dans ce cas-là de plus prosaïque vous dites ce qui vous intéresse c'est 2018 alors imaginons imaginons que vos rêves les plus fous se réalisent et que le PQ s'effondre en 2018 ce n'est pas un grand rêve je pense qu'avec 22% on est sur une bonne loi on est sur une lancée vos espérances se traduisent concrètement le PQ s'effondre et Christian Saint-Germain dit c'est notre plus grande chance donc vous dites d'une manière ou de l'autre hurra enfin les vraies affaires les vraies affaires commencent alors dans cet esprit non je dis enfin les vraies affaires vont peut-être commencer d'accord et quelles sont je ne sais pas 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 j'ai bien sûr prédit la démission de PKP bon j'ai écrit la lettre de démission de l'Isée évidemment un peu comme un astronome qui prévoit la position d'une planète sans avoir un télescope par les calculs on se dit ordinairement on regarde Drainville on regarde l'Isée on voit le genre littéraire il nous reste peu de temps alors je vous ramène au-delà de votre prétention nostralamesque alors quelque chose peut commencer peut-être à arriver à quoi ressemble pour vous dans les années qui suivent une renaissance du nationalisme québécois oui vous devez répondre à cette question bien que vous préférez ne pas y répondre non non je souhaite y répondre je souhaite y répondre j'espère vous convaincre vous satisfaire ce qui semble assez difficile depuis le début de cet entretien mais finalement il faut faire les preuves moi je suis contre les soi-disant pragmatiques qui disent que ça nous prend le pouvoir absolument pour faire quelque chose moi je pense que c'est le meilleur moyen pour avoir un très bon gouvernement provincial mais sans plus un peu comme Régi Chartrand disait un jour le PQ a fait à peu près tout sauf l'essentiel c'est-à-dire oui oui la loi sur les terrains agricoles oui oui on peut faire le nos fautes les deux noms enfin il y a toutes sortes de finasseries intéressantes grandioses qu'on aime à rappeler dans les fêtes de famille péquiste ou dans les cocotelles dinatoires nationalistes n'est-ce pas Mathieu et donc cette cette condition-là elle doit être dépassée essentiellement et elle le peut à la condition que le PQ débarrasse le paysage mais c'est très difficile parce qu'au Québec les affaires qui sont incrustées depuis les années 70 sont incrustées comme je ne sais pas les CLSC les SORQ il nous reste une minute une minute la suite néanmoins plus concrètement que peut prendre c'est quoi le visage de la suite le visage de la suite c'est d'essayer de voir quelque chose de neuf c'est-à-dire en dehors du vieil argumentaire provincial du PQ c'est-à-dire de voir apparaître un autre parti nationaliste qui aura rompu avec les amarres péquistes alors cher Christian Saint-Germain c'était un plaisir de vous recevoir à la vie des idées chers amis nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre épisode de la vie des idées c'était un plaisir restez à l'antenne de Radio-Ville-Marie Sous-titrage Société Radio-Canada